Générique ... 19h sur la première, Yorana, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce lundi 28 mars. Le sort s'acharne sur le tapo-rocète. Après avoir été victime d'une importante avarie au début du mois, le navire a pris feu. Des travaux de soudure effectués à bord seraient la cause de l'incendie. Le quai a été entièrement évacué. Les vélos électriques, des engins silencieux et vendus à des prix raisonnables, mais de véritables dangers publics. Ils se faufilent dans la circulation en faisant fi du code de la route. Déjà trois accidents depuis le mois de décembre et un mort ce week-end. Ce 28 mars marque la fin des restrictions pour les voyageurs vaccinés entrant dans le pays par voie aérienne. L'ETIS, le formulaire sanitaire d'engagement et les tests de dépistage réalisés à l'arrivée s'en supprimer. Le tourisme pourra-t-il enfin rebondir ? Les explications de Stéphane Ratino dans ce journal. La méthode Montessori, un bon rythme et une approche pédagogique alternative qui séduit de plus en plus de parents. Elle est aussi utilisée dans les établissements scolaires privés. Et cela fonctionne, démonstration dans un instant. Et enfin, notre AI finnois de ce lundi soir. Nous partons à la rencontre d'une agricultrice de 82 ans. Peu importe la météo, Célina parcourt son champ. L'octogénaire a une seule et unique passion, l'amour de sa terre. Il pourrait ne plus voguer vers l'Eraromatei. Le Taporoset, immobilisé depuis le 3 mars pour une voie d'eau, subit un deuxième sinistre. Un incendie s'est déclaré sur le navire, toujours à Ké, à Motouta. L'intervention des pompiers de quatre casaires ne n'a pas suffi pour circonscrire très rapidement les flammes. Caroline Fary, Heidienko. Après l'eau, le feu. Le Taporoset avait failli couler. Il est aujourd'hui la proie des flammes. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 8 heures ce lundi matin, en cause des travaux de soudure qui auraient mal tourné. Vers 9h30, un périmètre de sécurité est mis en place. Le bateau est évacué. On craint l'explosion si la présence de substances dangereuses est avérée. Il y a des hydrocarbures dans le bateau ? Je ne sais pas, mais il y a un risque d'explosion. Contrairement aux immeubles, le bateau est différent. Les accès ne sont pas évidents. Et aussi, ce qui reste à l'intérieur, on ne sait pas encore ce qu'il en est exactement. Justement, qu'est-ce qui reste des hydrocarbures ? Aucune idée pour l'instant. Donc, nos gaz seront donc idées qui couriront faire la mesure des étapes. L'opération est délicate. Les hommes doivent descendre dans les cales pour étouffer les flammes, pendant que d'autres tentent de refroidir la coque par l'extérieur. Le vent ne facilite pas le travail des équipes sur place. Fort heureusement, la solidarité maritime est en œuvre et les hommes de la Vaikinui sont mobilisés en renfort. On a déployé six personnes, six marins, ça s'appelle des pompiers lourds, pour aider à éteindre le feu, à maîtriser, à refroidir les panneaux de cales et la coque. À 14h30, le feu n'était toujours pas maîtrisé. Après une voie d'eau et un incendie, la remise à l'eau du Taporo 7 semble aujourd'hui sérieusement compromise. Ça fait environ six heures que le Taporo 7 est en feu. Nous venons d'avoir le chef de la brigade de papétés des pompiers qui nous indique que les hommes sont toujours dans la cale, toujours en train d'essayer de circonscrire cet incendie. A priori, ce seraient des hydrocarbures qui continuent de se consumer. Donc c'est très, très, très délicat comme opération. On ne sait pas très bien combien de temps cette intervention va durer, mais en tout cas, les pompiers sont tous mobilisés pour tenter de circonscrire ce sinistre. Et à l'heure où je vous parle, les pompiers sont encore sur place. Les cinq suspects interpellés le 15 février dernier dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'Aïs et de PACA à FAA seront finalement jugés le 23 mai. Leur arrestation est intervenue après l'ouverture d'une enquête préliminaire en janvier 2021 pour trafic de stupéfiants. Lors des perquisitions, les gendarmes avaient saisi à 6 millions de francs pacifiques en numéraire, 10 grammes d'Aïs et des centaines de pieds de PACA. La cohabitation entre les vélos électriques et les véhicules est-elle illusoire ? Au regard des derniers événements, la réponse pourrait être oui. Samedi dernier, un accident mortel s'est produit à Papara. La conductrice du deux-roues est décédée. Un malheureux événement qui n'éveille pourtant pas les consciences. Le code de la route n'est pas ou très peu respecté par les usagers de ces engins. C'est sur cette portion de route à Tiamon que le drame s'est produit. Une dame y a perdu la vie. Un tort que les riverains ont rejeté sur les automobilistes. Cette nuit continue et les voitures doubles. Les voitures doubles, donc il faut être prudent ici. Ici à Papara, voilà, c'est tout. C'est surtout le matin, 4h, 3h du matin, clang, 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 clang. Ce moyen de locomotion s'est démocratisé à Papara, à l'instar de toute la Polynésie. Une solution pratique et surtout peu onéreuse. Problème, les utilisateurs ne sont toujours pas au fait des mesures de prudence inhérentes à ces véhicules désormais motorisés. On ne peut pas monter là où il y a les piétons, là où les piétons marchent. Parce qu'avant, on allait avec nos vélos à pédales normales au même endroit que les piétons. Et maintenant, on nous reproche d'être là où il y a les piétons alors que c'est un vélo aussi. Et oui, s'ils ne font pas de voies pour les vélos, je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent. C'est dangereux parce qu'on n'est pas en sécurité sur la route. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, ça fait peur. Et celle qui est décédée, c'est ma tente. Téméraire, sûrement, prudent, ce n'est pas ce que constate la commune. Surtout que celle-ci n'a pas d'autre solution que de faire appliquer strictement le code de la route. Ça fait un deuxième accident dans ce point-là, décédé. Mais pour nous, cette année, c'est le premier accident en vélo électrique. Alors le message de Tamana aussi, de faire attention sur la route. Nos enfants, ils circulent avec le vélo électrique de tout un. Alors quand ils roulent, ce n'est pas aller doucement. D'autant qu'aucune réglementation n'encadre cette activité. De plus, les adeptes de tels engins sont rarement équipés. Le problème, c'est qu'ils peuvent filer jusqu'à 50 km heure. Dans ce cas, leur vélo électrique pourrait entrer dans la catégorie des vélos moteurs, ce qui nécessite le port du casque. Après plusieurs pays dans le monde, c'est au tour de la Polynésie de lever ces restrictions de voyage. Depuis aujourd'hui, l'inscription sur la plateforme ETIS pour venir aux Fénois n'est plus requise. De même, les tests de dépistage à l'arrivée par voie aérienne et maritime s'en supprimer. Une décision prise par le Conseil des ministres en raison de l'évolution favorable de l'épidémie de la Covid-19. À ce jour, 502 cas actifs sont recensés. Cet arrêté permettra-t-il de rebooster le tourisme principal moteur de l'économie, Stéphane Rattino ? Oui, attends, regardez, c'est un tout petit point lumineux sur le globe. Et tout d'un coup, le globe va s'élargir parce que la Polynésie s'ouvre au monde, le ciel se dégage. Et comble de bonheur, c'est aussi la réalité dans les pays voisins parce qu'on va pouvoir voyager maintenant. On l'a vu du côté de la Nouvelle-Zélande puisque les frontières s'ouvrent dès le mois de mai. Air Tahiti nuit partira pour le 4 mai du côté de la Nouvelle-Zélande. Et du côté de Air New Zealand, le vol premier sera pour le 4 juillet. Ceci sera également en conséquence et en addition avec ce qui se passe aux Etats-Unis. 26 vols hebdomadaires à les retours, 15 pour la métropole et 6 pour l'Océanie grâce justement à cette montée en puissance avec la haute saison qui nous attend. Alors Stéphane, quelles sont les conséquences ? Ah oui, les conséquences, bien elles sont de deux natures. On va le voir tout d'abord, conséquences peut-être économiques. Et puis des conséquences dont on ne parle pas, conséquences affectives, familiales, conséquences amoureuses puisque les gens vont pouvoir se retrouver. Et on a déjà un premier constat qui a été réalisé par la compagnie aérienne Air Canin, la compagnie de Nouméa, qui fait un vol une fois par semaine du côté de Papete. Eh bien, pour la première fois de son histoire, il y a en moyenne 15 personnes qui prennent l'avion pour Nouméa, mais pas pour aller à Nouméa, pour aller du côté de l'Australie, pour rencontrer les proches qu'on n'a pas vus depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est le cas d'étudiants et qui attendent maman, etc. Donc on voit qu'il y a une appétence qui se met en place. Alors, la question qui se pose, vous l'avez vous-même évoquée, est-ce qu'on va avoir le retour des touristes en Océanie ? Parce qu'en Océanie, eh bien, ça a été véritablement une hécatombe, c'est la partie du monde où bien les touristes sont le moins revenus. On va le voir, touristes en Océanie, regardez la courbe, c'est un toboggan, 17,5 millions en 2019, l'an dernier, 700 000 uniquement, mais les choses semblent aller mieux. Regardez cette jolie photo, c'est l'appétit touristique. Là, c'est la France, eh bien, le chiffre, 72% au mois de janvier, les touristes français ont facturé à hauteur de 72% de la somme de 2019. Donc ils ont envie de partir. Pourquoi ils ont envie de partir ? Regardez, formalité administrative, tranquille, bagage léger, plus d'étis, uniquement un petit test et on peut arriver. Ça, c'est le point positif. Mais deux éléments négatifs qui inquiètent. Premièrement, la guerre en Ukraine, l'instabilité internationale et ensuite, le prix du billet. Mais on a fait de l'épargne, donc on peut voyager. Les séjours sont plus longs, c'est ce que nous dit l'Organisation mondiale du tourisme. Conséquence, eh bien, à Tahiti, il y a des sièges qui nous attendent. Avant, ce n'était pas beaucoup. Et pour cette saison, regardez, plus de 560 000 sièges nous attendent, soit 89% de plus que l'an dernier. Bref, ce n'est pas encore le tout petit béni italien, mais c'est le désir-désir de Voyage Voyage. Merci beaucoup, Stéphane Rattineau, pour toutes ces explications. Sachez aussi que la procédure liée à la déclaration de motifs impérieux est également simplifiée à compter de ce lundi. Alors que les autorités tentent de reconquérir les touristes, un conflit social risque de perturber le trafic. Un préavis de grève a été déposé par les syndicats des contrôleurs aériens de Tahiti. Les aiguilleurs du ciel dénoncent la réduction des effectifs alors que le trafic aérien, lui, est en progression constante. Parmi les revendications aussi, les projets de la Direction générale de l'aviation civile, décidés à Paris, ne sont pas adaptés au territoire. Myriama Arbelot, la secrétaire du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, nous en dit plus au micro de Sandroly. Nous voulons veiller au maintien du niveau de service public, c'est-à-dire une qualité de service pour nos usagers. Il n'y a pas du tout de revendication sociale ni salariale, c'est un niveau de service de qualité que nous défendons. Si nous laissons notre administration faire les orientations qu'elle a choisies, sans prise en compte de nos travaux, qui ont duré plus d'un an, nous allons directement à l'horizon 2024 vers une dégradation du niveau de service public des services de la navigation aérienne. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera effective demain à 19h et durera trois jours. Alors que l'indice de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est encore bien en deçà de son niveau d'avant-crise Covid, les professionnels du tourisme embauchent. C'était le message lancé par 28 entreprises présentes lors d'un job dating, preuve que le secteur reste attractif. De quoi motiver la cinquantaine d'élèves venus chercher une opportunité. On écoute ses réactions recueillies sur place par Sandroly. Si je pourrais avoir la possibilité d'avoir un contrat à longue durée, ça serait vraiment le confort. Dans le secteur du tourisme, mais notamment dans le marketing, la communication ou l'événementiel. On a repéré des candidats qui étaient intéressants, mais c'était des candidats qui ne sont pas sur le marché du travail pour l'instant. C'est-à-dire que c'est des candidats qui veulent continuer vers une licence, donc ils ne sont pas encore prêts à prendre un poste chez nous. Ou des candidats qui veulent aller en Nouvelle-Zélande pour l'instant pour apprendre l'anglais. Donc c'est des candidats avec qui on a pris des contacts. On leur a dit de nous recontacter quand ils seront justement prêts à venir travailler à Tahiti ou au point de vivre française dans les autres villes. C'est aussi rassurant pour les parents, pour les jeunes, de voir que des professionnels sont présents pour du recrutement à partir du mois de juillet. En tout cas, on va continuer à travailler ensemble avec eux pour qu'on puisse répondre aux besoins du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Nous allons parler éducation. À présent, c'est une pédagogie qui vous a peut-être séduit, vous aussi. La méthode Montessori est en place dans plusieurs établissements scolaires. À Pape-Été, elle est même adaptée à l'École de la République. Reportage de Mélissa Chang et Hubert Liao. Il va faire de l'encodage, c'est-à-dire qu'il a des objets et il va essayer d'écrire le mot avec des lettres mobiles. Pendant que Shane est concentrée sur son atelier de lettres mobiles, Kumuhei remplit sa théière en prenant soin de ne rien renverser. Dans cette classe, la méthode Montessori est appliquée depuis déjà trois ans, un apprentissage de l'autonomie appréciée des enfants. Ça va, c'est pas trop difficile, ça dépend surtout des mathématiques. Maîtresse, ça vous aide pour les ateliers ? L'utilisation des cinq sens est favorisée. Par exemple, la main est un élément principal de l'apprentissage sensoriel. La méthode s'ajoute au programme de l'éducation nationale. Maîtresse Lorenza a dû s'adapter. On avance plus vite, surtout au niveau de la phonologie. Ils ont l'oreille plus fine, ils arrivent à donner la valeur sonore des lettres. Il y a certains qui arrivent à décoder des mots. Pour ne pas effrayer l'équipe, c'était pas de dire, vous ne savez pas enseigner, on fait table rase de toute votre expérience professionnelle. Au contraire, c'est de dire, vous savez enseigner, vous êtes des professionnels. Nous, ce qu'on apporte, c'est un éclairage en plus. Du coup, ça demande un changement de posture, un changement de pratique aussi professionnelle et d'habitude. Pour ces enfants qui ont entre deux ans et demi et cinq ans, c'est une approche non conventionnelle des langues, des mathématiques et de la vie en communauté. Ici, chacun travaille à son rythme jusqu'au retour à la maison. Je trouve qu'il a vraiment évolué en termes de compétences relationnelles, de bienveillance avec les autres. Et le système un peu de tutorat, tutoré entre enfants, je trouve que naturellement, ça se développe bien. Et même en termes d'autonomie, je le trouve très autonome. Cette pédagogie basée sur la bienveillance et la confiance en soi est appliquée dans douze classes de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse, à raison, de deux heures par jour. Place à notre A.A.I. Fénois. Elle dessine ses sillons sans relâche, quel que soit le temps, pluie, vent, soleil, qu'importe. Céline, une alerte octogénaire, est toujours dans ses champs, plus exactement sur son tracteur. Il est sa seconde peau, car l'agricultrice a une passion, le travail bien fait et l'amour de sa terre. Découverte avec Stéphane Rattineau et Hubert Liao. Il n'est pas un jour sans apercevoir sa silhouette au loin. Oeil vif, tracteur en main, Célina arpente le terrain. Elle rayonne et à compter ses années de labeur qui se confondent avec le nombre de levées de soleil, ses doigts en attrapent le tournis, car elle tourne sans cesse, Célina. Elle travaille sans arrêt. Elle est moins agile qu'au temps d'avant, mais sa science n'a pas une ride, alors elle la prodigue à des voisines qui viennent t'aider, au petit-fils courageux qui prend soin de sa terre. Elle est sur son tracteur, on est là seulement pour l'épauler, pour l'aider. Et tu as appris beaucoup de sa science, toi, qui travaille avec elle ? Ah oui, avec une personne comme ça à 82 ans, il n'y a que de la sagesse avec mémé, Célina. C'est mieux qu'un livre alors, en fin de compte ? Oui, oui, c'est ça. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Elle est sévère ou pas ? Non, non, du tout, du tout. C'est vrai qu'elle a un vrai tempérament, mais sinon, dans le fond, à la banque... Parler de Célina, c'est lever le voile sur la presqu'île. Le caractère entier est doux de ses enfants d'hier et de maintenant. C'est aussi s'émerveiller de ce bout de terre. Célina en sait des détours. Pour cela, elle a un complice, son tracteur. Cet engin, c'est le compagnon de travail, la part de liberté. Le ronronnement parfait de celui-ci est aussi la musique d'une volonté, celle de femmes agricultrices. Célina les avait regroupées en coopérative. Dès son arrivée, le tracteur était bordé par les faits. On a eu ce tracteur. Il y a 18 ans, ce tracteur, maintenant. Et moi, je sais tout faire sur le tracteur pour enlèver les herbes, pour labourer la terre, pour tout. Célina a dépassé les 80 ans, mais elle formique de projets, à condition que l'argent vienne. Par exemple, ici, elle a déjà prévu une nouvelle plantation de tarot. Ne pas arrêter, c'est sa philosophie, son éthique. Une manière de continuer à donner sens à l'existence, même si elle ne roule pas sur l'or. Je n'ai pas de sous. Moi, je vends le tarot pour payer, après, il n'y a plus de sous. Je travaille comme ça. Je ne sais pas, 30 ans, je travaille dans le FAPU. Je n'ai pas de millions à côté. Je bossais jusqu'à ma mort. Mais je remercie Dieu pour ma vie, pour mon... Ton mental, ton esprit. Pour tout. Je remercie le Seigneur pour ça. Et moi, je demande le Seigneur tout le matin, tous les soirs. Il ne faut pas me prendre, il faut me laisser travailler avec mes enfants. L'horizon est toujours là, immuable, comme Célina sur son tracteur, a tracé sans cesse le sillon de ses éternels printemps. Et nous retiendrons cette information pour ce lundi soir. Le navire Taporoset, qui menaçait de couler à quai, a pris feu ce matin. Les pompiers sont encore sur place. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine exacte du sinistre. Le quai de Motouta a dû être évacué par la police municipale par crainte d'un risque d'explosion à cause de bobonnes de gaz restées à l'intérieur du navire. Dans votre émission, l'invité café, Jean Ballandras, directeur régional Asie-Pacifique de la société Aquo, fera le point sur le potentiel des projets de fermes photovoltaïques en Polynésie. Si la société n'a pas réussi à remporter l'appel à projets lancés par le pays, elle vient de signer un contrat avec la commune de Huahine. À la ligne de vos quotidiens, demain, la dépêche titre sur cet ouvrage des bombes en Polynésie, une synthèse historique. Taïtien Fou s'intéresse à ce coup de chaud sur les quais, en évoquant notamment l'incendie qui s'est déclaré sur le navire Taporoset. La campagne officielle pour le premier tour de la présidentielle s'ouvre aujourd'hui avec la diffusion des clips de campagne. Place ensuite à votre série américaine 911 Lone Star et enfin une mini-série britannique qui narre l'histoire d'une femme de 60 ans. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.